Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on ressort un petit peu les pulls, il commence à refaire un petit peu frais et à pleuvoir aussi, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de pluie. Bref, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous montrer mes petites trouvailles Vinted. Je vais vous mettre mon Vinted en barre d'infos parce que si ça vous intéresse, je vends donc des vêtements femmes et bébés du coup. Il y a sûrement de 0 à 12 mois à peu près, vu que là elle est aux 18 mois en ce moment. Je ne suis pas certaine qu'il reste beaucoup de pièces style 1-3 mois, tout est assez vite parti. Dans tous les cas, n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Mon pseudo sur Vinted c'est Charlouti 5 et comme ça vous serez au courant en temps et en heure de quand je poste des articles dessus. Voilà, moi j'aime beaucoup aussi utiliser Vinted pour faire des petites trouvailles assez sympas et vous allez voir qu'on peut trouver de belles choses à moindre coût. Donc c'est toujours intéressant. Et puis comme ça, ça fait un geste pour la planète et pour votre portefeuille aussi. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais ouvrir l'application pour vous donner les prix à chaque fois. Ce n'est pas très très utile parce qu'en fin de compte, si vous voulez retrouver les mêmes articles, ce ne seraient pas forcément les mêmes prix et puis il faut les retrouver sur Vinted. Ce n'est pas évident non plus. Mais je vais quand même vous les donner. Ça vous donnera un petit peu un ordre d'idée de ce qu'on peut trouver sur Vinted et à quel prix, etc. On va commencer par le premier colis qui est le dernier que j'ai reçu. Oui, il est encore emballé. Je vais l'ouvrir avec vous d'ailleurs parce qu'avant de faire cette vidéo, j'attendais que tous mes colis Vinted soient arrivés. Et ils sont arrivés depuis très très longtemps. Il n'y en a pas énormément. Mais en fait, j'ai passé commande depuis le mois de juillet, juillet début août. Et tout est arrivé du coup il y a bien longtemps. Sauf un colis qui n'est jamais arrivé, qui vient d'Italie. Et en fait sur Vinted, on m'a dit qu'on attendait le 8 septembre. Puis ensuite, je me ferai rembourser. Et comme par hasard, je l'ai reçu pile à cette date. Trop bizarre. Donc en fait, ce colis, ça fait plus d'un mois qu'il est dans la nature à naviguer entre l'Italie et la France. Si ça se trouve, il a été bloqué très très longtemps dans un endroit. Et puis comme par hasard, le dernier jour où Vinted doit me rembourser, il arrive dans mon point en relais. Donc écoutez, tant mieux. Mais bon, le souci, c'est que j'avais pris que des petites affaires d'été dans ce colis-là pour Maya. Parce que c'était des petites affaires que je voulais mettre pendant nos vacances. Donc là, c'est un peu loupé parce que là, ça y est, c'est reparti. La crèche, le boulot et le mauvais temps. Donc, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais je ne sais pas si je pourrais les mettre. Quoi qu'il y ait un article, ça devrait aller. Bon, au lieu de parler, je vais l'ouvrir. On va regarder ensemble. Donc voilà, dans ce colis, j'avais pris trois articles chez la même personne. Donc, je vais vous montrer ça. Trois articles d'été, du coup. Au total, le lot m'est revenu à 22 euros plus les frais de port. Donc, je vous montre ça. Mais vraiment, j'avais craqué. Alors ça va, il y a un article que je pourrais quand même mettre parce que c'est un chemisier. Donc ça, vous pouvez mettre des gilets par-dessus. C'est pas gênant. Un chemisier qui vient de la marque Zara. Et j'adore le style pour Maya. Je trouve ça magnifique, ce petit chemisier avec le col et tout. Un peu fleuri et le reste en blanc. Ça va avec tout. Un petit pantalon, un petit jean. Ou même, vous savez, une petite salopette avec... Vous vous faites dépasser le col et tout. C'est trop joli. C'est du 12-18 mois. Chez Zara, ça va jusqu'à 86 centimètres. Donc ça va. En plus, ça va franchement. Ça me paraît très grand. Donc, on a le temps. Ça doit être un peu grand même pour tout de suite. Maya, ça va être un peu grand pour tout de suite. Mais j'adore ce style de blouse. Un peu large et tout. À faire porter à vos bébés. J'adore. Vraiment, coup de cœur. Je ne suis pas déçue. C'est vraiment comme sur l'annonce. Comme c'était sur l'annonce. En parfait état. Excellent état comme neuf. Ensuite, j'ai pris... C'est toujours un ensemble de la marque Zara. Je crois que tout ce colis, ça venait de Zara. Ouais. Enfin, ça vient de Zara. Ça vient de chez Lavigny. Mais marque Zara. J'ai choisi que des articles de cette marque-ci. Autre deuxième article, du coup, c'est un petit ensemble que j'ai choisi. C'est du 12-18 mois, pareil. Et ça, c'est vraiment ce que je voulais mettre cet été. Mais du coup, là, ça va être compliqué. À moins qu'il fasse hyper beau en week-end et que je puisse encore le mettre. Mais voilà. On a le petit haut, comme ça. Fleuri. Je trouve très mini. Comme ça. Et on a avec la petite jupette qui va avec. La petite jupette pour buvée qui va avec. Voilà. Donc, bon, ça, c'est confortable. C'est pas le style de vêtements hyper pratique. Bah, surtout pour aller à la crèche, c'est pas pratique, je crois. Les jupes, les robes et tout. Parce que, bah, tant qu'elles marchent pas encore, elles vont peut-être se prendre les pattes dedans, etc. Donc, voilà. En tout cas, nous, pour la maison ou pour sortir dehors et tout, c'est trop joli. J'espère qu'elle aura l'occasion de le porter, quoi. Avant l'été prochain. Parce que, bah, d'ici l'été prochain, ça ne lui ira plus. Mais magnifique ensemble. Et pareil, il est comme neuf. Enfin, il était neuf. Et ensuite, le troisième article chez 720. C'est une petite robe blanche. Alors, celle-ci taille plus grande. Donc, ça, c'est pas grave. Ça lui ira sûrement pour l'année prochaine. C'est du 2-3 ans. Donc, ça va jusqu'à 98 cm. Donc, ça, c'est pas grave. Parce que, dans tous les cas, c'était vraiment trop grand pour maintenant. Et c'est une petite robe comme ça. Avec des... Une broderie, vous savez, broderie anglaise. Des petits volants sur les manches. Petite robe blanche. Voilà. Toute blanche. Comme ça. Pour l'été prochain. Donc, je suis ravie. Voilà. Le lot à 22 euros. Ensuite, je passe à une petite robe comme ça en velours pour cet hiver. Donc, ça, c'était ailleurs. Elle vient de chez Sergent Major. C'est du 18 mois. Et je l'ai eue pour 7 euros. Une petite robe en velours comme ça. En plus, j'adore ce qu'ils font dans ce magasin. Sergent Major. Ils ont toujours de jolies choses. J'aime beaucoup. Ensuite, alors là, vous allez voir, j'ai craqué pour deux petites jeans. Je vous retrouve les prix de suite. Alors que ça se trouve, on s'en fiche. Mais bon, c'est pas grave. Je m'obstine. Voilà. Donc, j'ai eu le lot de ces deux petites jeans à 9 euros. C'est des jeans de la marque Zara. Décidément. Encore. Zara à 9 euros. Le lot de deux. Alors, je vous montre comment ils sont. Ce sont un petit peu, voilà. Des jeans de ce style-là. Un petit peu large. Voilà. Vous avez les volants à la taille. Des petits boutons. Une poche comme ça derrière. Et des ourlets avec ce motif-là. Le premier est comme ceci. Et le deuxième, on peut prendre le même style, mais en clair. Voilà. Des petits resserrés à la taille comme ça. Et sinon, c'est assez large. Et en fait, j'ai craqué en tout premier. Bon, j'adorais les deux. Mais en fait, celui-ci, moi, j'ai le même, mais pour moi. Vraiment le même. Il vient de chez Zara aussi. Et c'est vraiment le même. Et ils l'ont fait du coup en version bébé. Et du coup, j'ai craqué pour qu'on ait le même. C'est... Voilà. Dites-moi si vous aussi, vous aimez bien des fois faire matchy-matchy avec vos bébés. Mais je trouve que c'est trop chou. Et voilà. Du coup, on a le même jean avec Maya. Et donc, voilà. Et puis, le lot de deux jeans à 9 euros, c'est très bien. Ils sont en parfait état, comme neuf. Et en magasin, un seul. Je crois que ça coûte plus cher que ça. Ensuite, alors là, vraiment, coup de cœur. Je vous montre pour ce manteau qui vient de chez Mango. L'année dernière, j'avais acheté une doudoune à Maya. Qui venait de chez Mango. Une doudoune dans les teintes bleu manteau. Je ne sais pas si vous ne l'avez jamais vue. Mais voilà. Je lui avais acheté son manteau, sa doudoune d'hiver chez Mango. Et j'avais adoré la qualité du manteau. Et la qualité de la doudoune a été bien chaudée et tout. Et là, j'ai vu une doudoune Mango. Pareil. Mais bon, du coup, en taille plus grande pour cet hiver. Et j'ai craqué et la couleur, voilà, rose avec des petits volants autour. Je la trouve vraiment hyper jolie. Voilà. Et le prix de cette doudoune, donc elle est en parfait état. Je pense qu'elle a déjà été portée ou du moins lavée. Mais très peu. Parce qu'elle est nickel, quoi. Il n'y a pas de défaut. Il n'y a rien à dire. Alors, le prix, j'ai eu la doudoune à 8 euros avec... Et frais de port en plus, il me semble. Mais bon, voilà. 8 euros pour une doudoune comme ça. Là, ça vaut vraiment le coup pour cet hiver. Donc, je vous conseille pour les grosses pièces comme ça, les manteaux et tout. Si vous n'avez pas forcément envie de dépenser plein pot dans des manteaux, surtout que souvent, on a envie d'en avoir plusieurs, des manteaux pour nos bébés. Enfin, pour les bébés, on a envie d'avoir plusieurs choix. On a envie de les habiller et tout. Allez jeter un coup d'œil sur Ginted ou même... Je dis ça parce que c'est le site de prêt-à-porter d'occasion que j'utilise. Mais il y a sûrement d'autres sites que je ne connais pas ou que je n'utilise pas. Mais même ailleurs, pour les occasions, ça vaut le coup d'aller voir. Surtout pour les enfants, je trouve. On doit changer régulièrement. Et ensuite, là, je vous montre un article qui est pour moi. Je me suis dit que j'allais l'insérer dans la vidéo pour vous dire que... C'est pour vous montrer que moi aussi, je me trouve des petites choses sur Vinted. Je cherche le prix. C'est un jean de la marque Abercrombie. Et j'ai supprimé parce que j'ai laissé une évaluation. Il me semble qu'il m'a coûté 15 euros. Et celui-ci est encore neuf avec étiquette. C'est un jean taille haute blanc. Voilà, il est tout neuf. Franchement, il n'y a rien à dire. Il est neuf, le jean. Il y a encore l'étiquette dessus. Jean taille haute blanc, Abercrombie. La matière, si vous connaissez un peu la marque, ça fait tout de suite Cali. C'est tout doux. Et comme je vous ai dit, je l'ai payé 15 euros sur jean ted et frais de port en plus. Et là, quand on regarde l'étiquette, le jean coûte 88 euros. Donc, vous voyez l'économie de fait. Ouais, il est nickel quoi. Parfait. Encore avec étiquette. Donc, voilà pour ce haul pour vous montrer toutes les petites choses qu'on peut trouver sur Vinted. N'hésitez pas à me dire quel est votre article préféré de cette vidéo. Et si vous aussi vous vendez des petites choses sur Vinted ou si vous aimez bien acheter d'occasion, il n'y a pas forcément que Vinted. Mais il y a aussi les brocantes, d'autres sites internet, les foires à tout et tout. Il y a aussi les, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais des foires à jouets, mais des brocantes spécial jouets. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais ça peut être intéressant aussi pour les jouets de bébé. En tout cas, voilà, moi je vous laisse ici. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous. Bye bye.